Hello, bonjour, toujours Cathy, pour ce 25 petit tutoriel toujours sur Writer. Je vais lancer un petit document sur lequel je n'ai rien tapé pour l'instant. Je vous rassure, j'ai simplement enregistré, géré l'étabulation avec Writer. Donc le but ici est de vous montrer comment utiliser l'étabulation. Je vais actionner une ou deux fois la touche Entrée, afin de descendre un petit peu, et je voudrais vous montrer comment on gère l'étabulation. Alors, sur votre règle, ici, vous avez une règle ici, comme vous pouvez le voir là, et vous avez ici plusieurs taquets de tabulation. Ce sont les petits trucs que vous voyez là, ici, là, 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 un petit peu partout, à même distance les uns des autres. Ça, ce sont les taquets de tabulation prédéfinis. Vous voyez, lorsque j'actionne la touche tabulation, les deux flèches qui sont au-dessus de la touche majuscule, à gauche, les deux flèches, voilà, vous voyez des petites flèches. Ça, ce sont les caractères non imprimables. Si je clique dessus, je ne les vois pas. Si je clique dessus, je les vois. Ce qui me permet de vous montrer, ici, les petites flèches, c'est lorsque j'actionne la touche tabulation. Vous voyez, la distance est la même pour toutes. Ce sont les taquets de tabulation qui sont déjà prédéfinis au départ sur Writer. Je reviens en arrière. J'efface avec ma touche. Efface. Le but est de mettre des taquets de tabulation aux endroits où je veux, moi. Première possibilité. Ici, dans le coin tout à gauche de la règle, bien à gauche, à fond, à gauche, vous avez un taquet de tabulation avec le coin à gauche. C'est un taquet qui me permettra d'aligner les mots à gauche. Je vais vous montrer. Je clique dessus. Ça me permet de changer de taquet de tabulation. Vous voyez que le petit coin est indiqué à droite. C'est un taquet de tabulation qui me permettra d'aligner les mots à droite. Si je clique dessus, le taquet de tabulation change de forme. Vous voyez celui-ci. C'est un taquet de tabulation qui me permet de centrer les mots. Je clique dessus. Celui-ci, avec le petit point, me permet de faire une tabulation pour les chiffres décimaux. Et les chiffres décimaux seront alignés, donc, à la décimale. Je continue. Taquet de tabulation alignement gauche. Je clique. Je change. Taquet de tabulation alignement droite. Je clique, je change, donc, taquet de tabulation centré, alignement centré. Je clique, taquet de tabulation pour les chiffres décimaux. Lorsque l'on clique dessus, ça me permet d'aller choisir le taquet que je souhaite mettre sur ma règle. Ça, c'est la possibilité d'aller les chercher ici. Donc, si je veux un taquet de tabulation gauche, par exemple, je vais me positionner sur la règle et je voudrais un taquet de tabulation à 2 centimètres, ici. Je positionne le pointeur de ma flèche et je clique une fois. Vous voyez ici que j'ai posé un taquet de tabulation gauche à 2 centimètres. Je peux le déplacer, je reste appuyé dessus, je fais glisser ma souris, si je le veux, plus précisément à 1,5, par exemple. Et je lâche. Ça, c'est pour le mettre et le faire glisser, le déplacer à l'endroit où on veut. Je pourrais bien évidemment mettre un autre à 6. Il me suffit de cliquer à 6 et j'ai un autre taquet de tabulation. J'en mets un sous le 10, je clique et je mets un autre taquet de tabulation gauche sous le 10. J'ai donc 3 taquets de tabulation, 1 à 2,5, 1 à 6, 1 à 10. Si je veux l'enlever, celui qui est sous le 10, je clique dessus, je reste appuyé avec ma souris, le bouton gauche et je le fais glisser dans la page. Je l'enlève donc de la règle. Si je veux enlever celui qui est sous le 6, je clique dessus, je reste appuyé, je le fais glisser dans ma page. Et je vais laisser celui du 2,5 taquet gauche. Je voudrais mettre à 6 cm ou à 7 cm, peu importe, un taquet droite. Je clique ici pour choisir le taquet droite et je clique sous le 6 et je le pose. Vous le voyez ici. Je voudrais en mettre un centré sous le 9 ou le 10. Je clique ici pour choisir le taquet de tabulation centré et je clique à l'endroit où je veux sur ma règle. Ici par exemple. Je clique ici pour changer le taquet de tabulation si je veux un taquet de tabulation décimal et je clique ici. J'ai donc posé sur ma règle un taquet de tabulation gauche, un taquet de tabulation droite, un taquet de tabulation centré et un taquet de tabulation décimal. Pour les déplacer, je reste appuyé, je fais glisser ma souris et je les déplace sur la règle où je veux. Pour les déplacer, je clique sur la tabulation et je la fais glisser où je veux. Pour l'enlever, je reste appuyé sur le taquet, par exemple celui-ci, et je le fais glisser dans ma page. Je clique dessus, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, je le fais glisser hors de la règle. Je clique, je reste appuyé, je le fais glisser en dehors de ma règle. Si je veux enlever celui-ci, je clique, je reste appuyé, je le fais glisser en dehors de ma règle et j'ai enlevé tous les taquets qui étaient mis sur ma règle. Ça c'est la première possibilité. Donc, la plus simple, évidemment. Vous pouvez aussi, je crois, utiliser sur format paragraphe, ici, la possibilité de poser les taquets de tabulation. Donc, format paragraphe, qui est exactement la même chose que les raccourcis ici. Moi, j'utilise plutôt le raccourci, c'est quand même plus pratique. Et vous avez ici tabulation. C'est le même principe pour poser les tabulations. Ici, il faut indiquer, par exemple, qu'à 2 cm, j'indique 2 dans position. Je veux un taquet de tabulation gauche. Et je dis OK. Et vous allez voir, sous le 2 cm, un taquet de tabulation qui s'est posé. Je continue ainsi. Format, paragraphe. J'indique que je veux à 6 cm. Donc, j'indique 6, c'est forcément en centimètre. Donc, ne vous inquiétez pas, 6. Je veux un taquet de tabulation droite, par exemple. Donc, j'indique dans type, je clique dans à droite et je dis OK. Et vous le voyez ici. Pile poil en dessous le 6 cm, un taquet de tabulation droite. Donc, une autre possibilité de poser les tabulations. Moi, j'utilise ça, bien sûr. Je clique et je pose directement sur la règle. Mais je peux faire format, paragraphe, tabulation. J'indique ici que je veux mettre à 11 cm un taquet décimal, par exemple. Et je dis OK. Et vous le voyez qu'il va se poser ici. Je peux le faire glisser pour le mettre un petit peu plus loin. Voilà. Donc, première possibilité, on clique ici. On choisit le taquet que l'on veut ici. On clique en dessus, ça change. Et on clique sur la règle. Deuxième possibilité, format, paragraphe. On indique tabulation ici, la position que l'on veut. Ici, je vais mettre, par exemple, 8 cm. On indique ici le type de tabulation que l'on veut. Centré, par exemple, de taquet de tabulation. Et on dit simplement OK. Et vous le voyez ici. Pour l'enlever, je reste appuyé. Je fais glisser ma souris vers le bas. On reste appuyé sur le bouton gauche. Et j'enlève le taquet de tabulation. J'ai donc, sur ma règle, une, deux, trois, quatre tabulations différentes. Bien sûr, on pourrait mettre les mêmes à chaque fois. C'est juste pour vous montrer. Et j'enregistre. Il me suffira alors d'oublier la souris. De cliquer ici. Et d'actionner la touche tabulation qui est au-dessus de la majuscule. Les deux flèches au-dessus de la majuscule. Une fois, je passe en dessous la première tabulation. Ici, je vais mettre lundi, par exemple. J'actionne la touche tabulation remplie ligne par ligne. Je vais mettre un prénom. J'actionne une fois la touche tabulation et je me retrouve en dessous le 10. On va dire français, par exemple. J'actionne une fois la touche tabulation. Et ici, je vais mettre n'importe quel chiffre. 125,25. On ne voit pas les alignements sur la première ligne. Ce qui est normal. Il n'y a qu'une ligne. Je vais faire la touche entrée. Et je vais tabuler une autre fois. Et je continue comme ça. Mardi, je vais mettre Alain. Et c'est là qu'on va bien voir les tabulations. Et à quoi elles servent. Tabulation, je vais mettre 1460,20. Et entrée. Touche tabulation, je continue mercredi. Là, je vais mettre Cathy. Là, je vais mettre bureautique. J'actionne la touche tabulation à chaque fois avant de taper le mot pour arriver en dessous le taquet tabulation. 12,50. Entrée. Tabulation. Et je tape les mots. Je tabule et je tape en dessous à chaque fois que j'arrive à la tabulation. Je tabule avec la touche tabulation et je tape mat, etc. Je tabule, j'arrive en dessous. Et je tape mon chiffre. Entrée. Touche tabulation. Et je continue. Ainsi de suite. Tabulation. Je tape les mots. Tabulation. Et je tape les mots. Tabulation. Et je tape le chiffre décimal. Je mets n'importe lequel, etc. Entrée. Tabulation. On tape. Ainsi, vous pouvez voir que sur tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est bien d'accord que les mots sont alignés à gauche parce que j'ai bien mis une tabulation gauche. On est d'accord qu'avec les prénoms ici sont alignés à droite parce que j'ai mis une tabulation droite sur la règle pour les prénoms. Pour les matières, les mots sont centrés parce que j'ai mis une tabulation centrée à 10 cm. Et pour les chiffres décimaux, j'ai mis une tabulation décimale avec le petit point. Celle-ci. Donc gauche, droite, centrée, décimale. Et ça me permet d'aligner les chiffres décimaux à la virgule. Si vous souhaitez améliorer un petit peu ça, ici, entre là et là, vous n'avez pas trop d'espace, on peut tout à fait déplacer les tabulations. Attention, on sélectionne bien l'ensemble des lignes afin que tout se déplace comme il faut. Voilà. Et on fait bouger la tabulation, par exemple, à 1,5 ici. Vous avez un petit peu plus d'espace, du coup, les mots se bougent. Et celle qui est droite, je la sélectionne et je peux la mettre à 6,5. Voilà. Il est important de bien sélectionner toutes les lignes et de déplacer les tabulations ensuite. Si, par exemple, vous souhaitez, à la place de la tabulation centrée qui est ici, vous voulez mettre une tabulation droite, tout comme les prénoms, ou gauche, pour les matières, il vous suffira... Alors, je sélectionne bien l'ensemble de mes lignes. Il faut donc enlever ici la tabulation centrée. Je reste appuyé, je fais glisser dans ma page. et elle est partie. Donc, votre texte est un petit peu désordonné, forcément. Et à la place d'une tabulation centrée, je vais mettre une tabulation soit gauche, soit droite, pourquoi pas, sous le 10. Ainsi, ça rééquilibre les choses sur l'ensemble des lignes. Et je peux bouger, évidemment, la tabulation, si je le souhaite. Je recommence ici. Ce n'est pas toujours simple, les tabulations. Par exemple, les prénoms qui sont ici, qui sont alignés à droite, finalement, je veux les aligner centré. Donc, je sélectionne bien l'ensemble des lignes, comme c'est le cas. Je prends la tabulation droite qui est ici, sur la règle, qui est en rapport avec les prénoms. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je la fais glisser dans la page, afin de l'enlever. Tout est désordonné dans ma page, ce qui est normal. On ne reclique pas dans la page. On remplace simplement la tabulation centrée, par exemple. Je prends la centrée et je reclique à l'endroit où je veux, afin d'équilibrer les prénoms et je bouge ma tabulation. Voilà comment on pose les tabulations, comment on les supprime, comment on peut les changer et surtout les supprimer, etc. Soit on utilise ici, la barre de raccourci ici, on clique et on pose les tabulations. soit le menu format, paragraphe, et vous avez l'onglet tabulation. Ici, on indique la position, le type de tabulation que l'on veut, et on dit OK. Voilà, j'espère que c'est clair, que vous pourrez utiliser les tabulations correctement. Je recommence si vous voulez, je fais entrer plusieurs fois. Par exemple, ici, je veux enlever la tabulation droite, je reste appuyé, je fais glisser dans ma page. Je clique ici, je reste appuyé, je fais glisser dans ma page. Je clique ici, je reste appuyé dessus, je fais glisser dans ma page. Alors ça, elle les enlève qu'à partir de cet endroit-là. Ici, elles y sont toujours. Quand je clique dedans, elles y sont toujours, mes tabulations. Mais ici, elles n'y sont plus. Je les enlève. Si j'en veux que deux, par exemple, une tabulation gauche, je choisis la tabulation gauche, ici, je clique sous le 5, par exemple. Je choisis une tabulation centrée, par exemple, et je clique sous le 12. Pourquoi pas, je pourrais très bien mettre plusieurs tabulations différentes dans la même page. Et j'ai plus qu'à actionner ma touche tabulation, les deux flèches, et je tape ce que je veux. Mercredi, tabulation, hop, je vais sous le 10. Je vais mettre des prénoms. Entrée, touche tabulation, jeudi, tabulation, Claude, entrée, touche tabulation, tabulation, et je mets Jean-Pierre. Ainsi, comme vous pouvez le voir, etc. Ici, sur cette partie-là, ces trois lignes-là que je vais sélectionner, j'ai bien les mots, les jours qui sont alignés à gauche, grâce à la tabulation qui est sous le 5. Je reste appuyé, je peux la déplacer. Les prénoms sont centrés grâce à la tabulation centrée qui est ici. Je peux la déplacer et la faire glisser où je veux. Les mots se déplacent. Si je veux changer, inverser. Ici, je reste sélectionné sur les trois lignes qui sont ici. J'enlève la tabulation centrée si je le veux, et je la remplace par une tabulation gauche, si je le souhaite, sous le 12, pourquoi pas. Et c'est aligné à gauche. Si ici, je veux centrer ou mettre à droite, par exemple, une tabulation droite au lieu de gauche, j'enlève la tabulation gauche, je reste appuyé, je fais glisser dans la page, et je la remplace par une tabulation droite où j'ai envie. Voilà. Mais il faut bien sélectionner les lignes avant de déplacer les tabulations ou de les changer. J'enregistre mes modifications, et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur le writer et toujours un peu sur les tabulations, car c'est surtout utilisé pour les courriers, ou les tableaux tels que vous le voyez là, mais ça, on peut le présenter sous forme de tableau sans aucun souci, c'est peut-être plus simple. Et j'enregistre. A bientôt !